Le réveil Skyrock PLM Exercice Ark & Fender au sein de l'OTAN Depuis le 28 août se déroule cet entraînement opérationnel en Pologne, Roumanie et en Allemagne La composante artillerie du bataillon multinational jouait un rôle de premier plan dans cet exercice majeur qui s'est déroulé sous la direction des forces armées américaines Des lances roquettes unitaires et canons César français de 150 mm ont ainsi été déployés sur le camp roumain de Capomédia C'est là, en coordination avec les forces terrestres roumaines, que les Césars ont effectué leur premier tir en Roumanie validant ainsi leur pleine capacité opérationnelle dans la chaîne artillerie de l'Alliance La France est nation cadre du bataillon multinational Elle démontre une nouvelle fois par cette occasion sa réelle implication dans la défense du flanc est de l'Europe aux côtés de la Roumanie Entraînement interallié dans l'océan Indien Fin août, le sous-marin nucléaire d'attaque Suffrain et la frégate multimission Languedoc ont pris la mer depuis les Émirats arabes unis Sur place, ils ont participé à une série d'entraînements avec les partenaires stratégiques de la France dans la région Après avoir franchi le détroit d'Ormuz, le Suffrain et le Languedoc ont effectué un exercice de lutte anti-sous-marine avec une corvette, un hélicoptère et un avion de patrouille maritime de la marine émirienne Le lendemain, ils ont procédé de nouveau à un entraînement, cette fois de lutte anti-sous-marine en collaboration avec la frégate américaine Thomas Hudner dans le golfe d'Omane En fin du 2 au 5 septembre, les deux bâtiments français ont participé à l'exercice Varuna 23-2 avec les marines émiriennes, indiennes et américaines Une semaine chargée pour cette frégate et ce sous-marin d'attaque qui ont pu partager leur savoir-faire et améliorer leur capacité à combattre en parfaite coordination Intervention réussie pour la brigade de marins-pompiers de Marseille Mardi matin, les soldats du feu sont intervenus à la suite d'un feu d'entrepôt dans le quartier de la Cabucelle situé dans le 15e arrondissement L'entrepôt de 2000 mètres carrés contenait une large réserve de voitures et de pneus qui ont alimenté les flammes pendant de nombreuses heures Au total, 100 marins-pompiers ont été mobilisés sur cet incendie Une trentaine d'engins de la brigade a également été mobilisés permettant une intervention rapide et efficace sans avoir déploré la moindre victime Mise à l'eau de la toute première vedette franco-allemande La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande de Kelle a présenté la semaine dernière sa toute nouvelle embarcation Baptisée Harmonie pour symboliser la bonne entente entre les forces françaises et allemandes L'embarcation de près de 17 mètres 50 sera utilisée à la fois par la gendarmerie nationale française et les policiers du Bad Wurtenberg Spéciellement adaptée à la navigation sur le Rhin La vedette peut atteindre 40 km heure Avec cette nouvelle vedette, les deux forces de sécurité intérieure marquent leur volonté de consolider leur coopération initiée en 2011 lors de la création de cette compagnie fluviale binationale Sur terre, sur mer, comme dans les airs Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées